Départ du camping des marines à la chapelle en Val-gon-des-Mars et on va faire une rando tout là-haut. On va aller jusqu'au refuge de l'Aulant et ensuite on va poursuivre vers le pas de l'Aulant et après on va redescendre par le même chemin. On va quitter la route et on va prendre le sentier et à partir de là on va commencer à monter jusqu'au terminus, à peu près 1300 de dépêche. Refuge de l'Aulant, environ 3 heures, le pas de l'Aulant, 4 heures. Refuge de l'Aulant, qui se situe à 2344 mètres et là, au départ, il y a un monument, il y a plein de plaques avec des dates et des noms gravés. Une belle vue sur la cascada. Et on va par là. Voilà le village de départ, la chapelle en Val-gon-des-Mars, commence à être loin et bas. En face, on voit les montagnes avec les glaciers. En bas, il y a la cascade avec la rivière, on ne va pas et on part par là. On peut voir qu'il y a une espèce de brouillère qui est en fleurs, en mauve comme ça. Quand ça fleurit comme ça, c'est que l'été est sur la fin. On voit le point de départ, la rivière en bas. On voit tous les lacets. Tout là-haut, il y a un papa là. Il y a un papa, dans l'arc ! Il y a un papa, il y a un papa ! Il y a un papa ! Il y a un papa ! Musique 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 Ici on voit que la végétation est pressée de reproduire. Non Le flors sont pas pollu, il y a déjà les graines C'est un fond saine C'est un fond sémur Un petit détail, ça monte, c'est réel, c'est pareil. Voilà Passorel où on était tout à l'heure. Voilà on arrive à un carrefour, on va prendre refuge de l'Aulant qui est encore à 1h30, ensuite le pas de l'Aulant qui est à 3h de marche, donc on partira par là, pour monter tout là-haut, le refuge il est au sommet. Et le retour, on viendra d'ici, depuis le col de Colombes. Et le chemin qu'on vient de faire, ça sera le retour commun à partir de là, au redescendant dans la vallée. Il y a de bons petits passages. On passe là. C'est magnifique. Il y a des surprises qui ne s'arrêtent pas au détournement du range, on va faire qu'on tombe. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On voit tout en bas ce village de la chapelle en rafonnement, c'est le point de départ, et ça monte, non stop. Le refuge est en vue, mais on n'y est pas encore, là-haut on voit des glaciers et la vallée. On est arrivé dans le parc des Écrêts, avec tous les interdits. Voilà, encore quelques mètres et on est arrivé au refuge de l'Olan. Et après, si la forme nous en dit, on va passer le pas de l'Olan, c'est la brèche qui est là-haut. Il y aura encore un peu de montée, et après c'est la descente. On peut voir les glaciers. On va aller au pas de l'Olan, il faudra encore une heure. Une heure de montée. Là, il y a une heure de bivouac au refuge. Là, on arrive au refuge. Par dessus. Par dessus. Par dessus. Par dessus. C'est parti ! C'est parti. 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 Je vais arrêter là la vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un like et ensuite de regarder les belles images de MJB qui sont sur cette randonnée. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.